Yo la famille, ça va quoi ? On est là, on se retrouve Et oui, petite vidéo qui date sur ma chaîne J'ai la Superbox, elle est en train de m'éclater les yeux Faut que j'arrive à trouver un petit truc pour la régler Mais vous allez voir, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui dans le setup ? Tanana Si 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 les frérots Un petit unboxing Un petit unboxing distribué par Brutti Ça faisait longtemps On en voit l'intro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Relais potos, ça va ou quoi ? Alors, on se retrouve pour le petit unboxing, ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas fait sans ma chaîne. En plus, je peux vous dire que c'est la première fois que je prends un unboxing avec ma nouvelle caméra. Si vous m'entendez hurler, c'est parce que c'est des petits réglages. J'ai d'habitude de gueuler devant ma caméra quand je suis dehors, mais pas quand je suis à l'intérieur. Donc comme ça, je vais voir si on entend bien ou quoi. Si vous voyez que j'ai la gueule toute blanche, c'est parce que je vais la subbox là-bas et je ne sais pas du tout comment ça marche. S'il y en a qui s'y connaissent en subbox, donnez-moi des astuces parce que je ne sais pas que je la mets. Moi, j'étais tout blanc et je suis éboui des yeux, les frères. Bon, on se retrouve pour un petit unboxing. Je vous avoue que d'habitude, à chaque unboxing, je vous fais une petite danse. Pour la peine, je vous ferai une petite danse à la fin parce que là, je n'ai pas le temps. J'ai envie d'ouvrir tout ça, j'ai l'impression d'être Noël. Je vous ferai une petite danse à la fin. Et allez, pour faire une petite dédicace à mon petit EPK, je vous ferai un petit Michael Jackson. On commence le unboxing. C'est parti, la famille. On commence le unboxing. Un unboxing, ça m'a fait rappeler qu'à chaque fois que je dis ça. C'est l'heure du unboxing. Eh bien, il y a plutôt la clochette. Comme on dit mon petit bosse-papane. Si, si, la femme, ils avaient tellement de temps que je n'ai pas sorti celle-ci. Quand on parle de unboxing, on parle de clochette. J'inaigure un nouveau unboxing de la famille. C'est parti, les frères. Hop, clochette. Elle est arrangée. Donc, dans ce unboxing, les frères, il y a pas mal de trucs. Il y a du gaming, comme du VIRL. C'est que ça peut se dire IRL. Parce que vu que je suis un mot de chante de Saxon, ça veut dire, ils nous voyent dans ma vie. Ben, à la vraie vie, tu vois. On va apprendre l'anglais de boutique, mon frère. Allez, on commence. Parce que là, je peux vous dire que je suis excité. Mon cutter du ghetto, il est là, les frères. Commence par le premier colis. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas ouvert des colis, les frères. J'ai plus mon sponsor. OK. Je les ai trop râquettés. Je les ai trop râquettés. Bon, je vais faire ça avec les doigts parce que je ne sais pas, le bruit me fait mal aux dents. Il me fait mal aux dents. Premier colis, les frères. En plus, là, c'est avec mon nouveau appareil photo. Donc, je vais pouvoir faire des trucs que comme des pros. Genre, ça, c'est des prospectus. Je voulais voir le retour. Prospectus. Donc, ça vous met le doigt, la puce à l'oreille. Je ne sais pas comment ça se dit. La facture. Premier colis, les frères. Je vais passer aux airs marty, il y en a deux. C'est parce qu'il y en a un pour moi et un pour ma copine. Voilà, vous devez connaître. Lunettes Gunard, les frères. Des petites lunettes qui vaut 70 balles. Mais au moins, c'est un anti-écran bleu. Comme ça, au moins, tu n'as pas d'écran bleu ou quoi que ce soit. Donc, dans la boîte, il n'y a rien. Je vais le droit à une notice vite fait. Voilà. Il n'y a rien du tout à part ça. Notice. Un petit bout de papier comme ça. Un et la boîte ville. J'ai le droit à un petit sachet de la famille. Donc, on est là. Petit sachet. J'en ai pris une paire pour moi. Et une paire pour ma copine. Parce qu'il faut savoir que moi et ma copine, on joue tout le temps presque ensemble. Oh là là, comment je suis ma gosse. Quand je fais ça, je n'ai pas de beau gosse, les frères. Pour toi, public. Bah voilà, les frères. J'ai pris une petite paire de lunettes. Au guinard, putain, il y a le chien du voisin. Il gueule à chaque fois quand je fais des vidéos. Il casse les murs. J'ai des murs, les frères. Ils sont fins comme ça. Le chien du voisin, il se met à gueuler. J'entends tout. Limite, le voisin, il peut se mettre à chier. Il va chier dans ses toilettes. Je peux savoir si c'est des pattes ou de duri qui il est en train de chier avant que c'est fin. Ma tête là ! Oh ! Bon, j'en reviens au maxi. Une aide gamer. Pour moi, avec ma petite sacoche, les frères. 70 balles, anti-écran bleu. Il faut savoir, pour la vie, il faut faire attention. Donc, si on peut faire plus attention à nos yeux, parce qu'on va faire que de jouer, que de faire des montages, que de faire ci, que de faire ça, c'est toujours mieux. Deuxième colis. Je n'ai pas de papier dans celui-là. Les mêmes, je ne vous fais pas revoir. Je vous fais peut-être revoir la lunette pour ceux qui disent. Oh, c'est un carotteur, il a juste eu un business de boîte. Il fait semblant qu'il a pris une paire pour sa chérie. Le menteur. Non, j'ai vraiment pris une paire pour moi et pour ma ganjine. Peut-être 70 balles de la lunette, mais pour moi, comme ça, t'es tranquille. Puis elle aussi, elle sera tranquille. Regarde. Une lame de lunette. D'ailleurs, elle est un peu crado. Bon, ça, c'est réglé. Une lunette gamer, c'est réglé. Le chien du voisin qui est encore en train de gueuler, c'est pas réglé. Deuxième colis, les frères. Je ne vais pas voir les boîtes, je vous fais juste voir le produit une fois qu'il est fini. Si, si, des petits écouteurs sans fil. Voilà, des petits écouteurs sans fil. Parce que, vu que souvent, je me suis remis au sport en ce moment, j'avais envie d'une petite écouteur sans fil. Parce que j'ai un iPhone, mais rien. Oui, je peux me la raconter. J'ai un iPhone. Mais, il faut savoir, c'est que les Airpods, là, ça augmente 200 mètres. Donc, je vais attendre avant d'avoir une autre fois. Donc, des petits écouteurs sans fil. Je n'ai pas besoin de vous savoir, si je vous fais voir, comment ça se présente. On ne va pas non plus mettre en temps, parce que j'allais me faire vite. Ça se présente comment ? Petit truc. Tu branches, tu m'as chargé, normalement, il y a de là-bas. Ah ouais, nickel ! Hop, t'appuies. Tu as vu, il y a la lumière bleue, mon frère, ça veut dire que c'est en train de charger. Et là où il y a la lumière rouge, c'est que ton écouteur, il n'est pas chargé. Et voilà ! Tes deux écouteurs qui sont là, sont en train de charger. Tu les branches via Bluetooth avec ton Funtel. Après, tu mets là. Et tu mets là, c'est des écouteurs de rail, mais tu ne vas pas le mettre dans le cul. Tu les mets et tu fais ton sport, mon frérot. Voilà, petite paire d'écouteurs sans fil. Et je vois au vu, je vois au vu, je n'ai pas envie d'avoir les fils, petit peu. Donc, des lunettes, des écouteurs. Les boîtes, on s'en branle. Ça, on va le faire en 2-4. Ce n'est pas du gaming, celui-ci. Tout va virer, comme ça. Une carte. Lumière dans mon aquarium, les frérots. Mon aquarium, ma lumière, il était mort. Enfin, a marché qu'en blanc, mais du coup, ça lui éclairait trop la gueule. Elle était trop puissante. Il faut savoir que moi, c'est un piranha, donc ça aime bien les ossons. Du coup, j'ai pris une lumière qui change de couleur. Tu vois, comme ça, je peux la régler. Je peux la mettre en rouge, en blanc ou en bleu, comme je veux, ou la mettre moins fort. Parce que la mienne, je n'arrive pas à la régler. Elle me pète trop les oeufs, je le sens que quand je... Ça, je suis content. Ça, c'est the bonne affaire, la famille. The bonne affaire. Tous les trucs que je vous fais avoir, je les installe après. Donc, hop, la lumière. Entre vos deux, petite dédicace à un frérot qui m'a fait une petite... Piranix. Rosédi, qu'à s'entendre, mon frère. Tu vas voir, après, je te fais un piranha qui va kiffer cette vidéo-là, les porteurs de mon frère. Piranix, je vous mets la chaîne dans la description si vous kiffez le poisson, les piranhas. Piranix Deluxe, mon frère. Et un an, on a mis les vidéos au parallèle, il m'a donné ça. Comme astuce, des feuilles de catapont, les frères. C'est ce qui paraît, tu mets des feuilles de catapont dans ton aquarium, ça assombrit l'eau et ça traite l'eau. Ça traite l'eau. Donc, j'ai eu le suçage aussi. Ça ressemble à ça. Les feuilles de catapont. Merci à celui-là qui m'a laissé le commentaire dans la vidéo, qui m'a dit achète des feuilles de catapont, ça fera du bien. Fais-ci, fais ça, fais-ci, fais ça. Il m'a donné plein d'astuces. Merci, mon frère, j'ai oublié ton prénom. Pour le poids sky, pour Guigui, des feuilles de catapont, deux paires lunettes, une pommeille pour ma copine, des écouteurs sans fil. Maintenant, on va passer à la partie gaming. C'est là qu'il est le droit, les frères. C'est tellement transpercé avec le cutter du ghetto, mon frère. Ah ouais, je viens d'aller faire un frais sur la boîte. De Gaulian, les frères. Who's this ? Comme on dit en anglais, qu'est-ce que c'est ? Who's this ? This objet ? Parce que je ne sais pas comment on dit objet. En puissant, mon gars. Voyez, le chien de boite, elle va faire plus joli comme ça. Je tue. Allez, voilà, allez, comment on va. Dans celui-ci, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, ça va, vous prêle, ça. Ça, ça, c'est du lourd. Ça, c'est du lourd. Un stabilisateur, les frères. Stabilisateur vidéo pour que tu vas dehors. Par contre, il m'a l'air énorme. Un stabilisateur vidéo, les frères. Je vais vous montrer après, je ferai un petit coupage et je ferai voir à quoi ça ressemble. Donc, t'as l'air d'avoir la poignée. Et alors, je pourrais peut-être vous le faire en deux cas. T'as l'air, cette outil peut vous le faire en deux cas. Donc, à quoi ça ressemble, ça ? Il n'y a jamais pas de notice, frère. C'est des enfoirés. Oh, il n'y a même pas d'outil, j'ai rien. Donc, ça, à mon avis, à cet endroit-là, c'est où tu mets ton appareil photo, tu vois. T'as un truc qui se... Non, je ne pense pas. Les points, ils sont... C'est quoi ce bordel ? Je vais essayer de vous trouver une image pour voir à quoi ça ressemble. Parce que là, je suis perdu, là. Ah, ça, ça se met là. Voilà. Donc, ça, à mon avis, je le tiens comme ça. Ah, ouais, ben voilà. Et ça, ça fait ça. Ah, ouais, c'est bon, les frères. D'accord, ok. Et c'est censé stabiliser... Ok, mon gachou. Wesh. J'ai du mal à re-entrer. Ben, voilà les poteaux. Celle-ci, je la remettrai à la fin. Et ça aussi. D'accord. Donc, c'est censé stabiliser tes vidéos, ça. Genre là, je vais tenir comme ça. Je mettrai mon appareil là, je serai comme ça. Salut, bonjour, on est là, on fait ici. Et c'est normal que ça bouge comme ça. Comme ça. C'est censé stabiliser ma vidéo, ça. Mais comment ? Mais quand je veux me filmer à l'extérieur, je fais ça. Ah, peut-être parce qu'il y a un poids là. S'il y en a qui s'y connaît, on s'allait faire un stabilisateur. J'ai des poids là. Et je comprends pas, tu vois. C'est censé stabiliser, là. Là, je vais mettre mon appareil photo comme ça. Et je marche dans la rue. C'est stable, normalement. J'ai serré, vous avez vu, ça balance plus. Tout à l'heure, ça balançait. J'essaie à foutre. Ouais, je comprends pas. Bon, ça, vous savez quoi ? Je vous mettrai une image, mais j'ai pas besoin parce qu'une image est là. C'est peut-être une image pour voir comme l'appareil photo, on est venu dessus. Mais un petit peu zarbi, ça. Putain. Putain, putain. Putain, mais là, ça gueule le chien du voisin, là. J'ai un groupe des chiens, les frères. J'adore les animaux, les chats, les chiens, les poissons, les oiseaux, tout. Mais il est tout en train de gueuler tous les jours. Ouais. Habituellement, je m'en fous pas, il gueule. Mais là, quand tu veux enregistrer une vidéo, tu fais comment quand il gueule ? T'es bloqué, mon frère. T'es obligé de faire ça, quoi. Et là, je vais faire ça, je vais voir sur le box qui va tomber, mon caméra, tout. Je vais voir si on retourne, si vous pouvez m'entraîner. Le deuxième truc, les frérots. Voilà. Je vais essayer de faire vite parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Une mallette pour ma GoPro, parce qu'il faut savoir que j'ai une caméra là, avec laquelle je suis en train de filmer là, actuelle. Mais j'ai aussi une GoPro pour quand je vais dehors. Donc là, c'est une mallette GoPro avec 50 accessoires. Je peux aller dans l'eau. Tu vois, ça, je vais être content, frère. Je peux aller dans l'eau. Mais ils vont donner un petit trépied, hein. Ok, j'ai tant gagné. J'ai quoi, là ? J'ai un truc pour mettre là, parce que je vais faire beaucoup de vidéos en moto, les frérots. J'attends un petit peu que tout soit en ordre. Vu que là, j'ai mon matos. J'ai la GoPro, j'ai le matos. Et bien, je vais faire des petites vidéos en moto, parce qu'avec ça, je peux mettre une GoPro là. J'ai un truc pour mettre une GoPro sur un casque. Parce que j'ai un truc pour mettre une GoPro sur le bras, tout. Donc, vidéo-roto qui va pas tarder arriver, les frères. Voilà pourquoi j'ai pris la mallette 50 accessoires. Bon, il y a plein de trucs, les frères. Là, j'ai énormément de frais. Je vous ferai avoir la mallette si je le laissais 50 accessoires. Je vous mets la description de tous les frères. Parce que si je vous fais tout voir, vous allez pas avoir fini. Ah, puis je suis trop content, je l'ai enfin cette pute de mallette. Bien, t'as vu faire comme lui, il y a même faire du vélo si je veux. Ah bah tiens, il y a les accessoires que j'ai mis. Tout ça, ouais. En fait, t'as tous les accents GoPro, t'as pour mettre à la tête, pour mettre sur ton torse, pour la faire flotter si tu vas aller dans l'eau, la faire tenir ça. Mais on y a un trépied ou deux, là j'ai un truc chelou, je vois ce que c'est, frère. Ça doit être un trépied tordu. Bon, ça, je suis bien content. Stabilisateur, donc j'ai un GoPro, pas mal. Ça, maintenant, les frères. Un poster pour mon fond d'aquarium. Vous allez me dire, wesh, c'est un unbrinking, il a pris que des trucs à poissons. J'en ai profité pour prendre pas mal de trucs à poissons, parce qu'il se fait chier. J'ai deux côtés, mais je n'ai pas pris pour ce côté-là. Mon poisson, c'est un piranha, il ne va pas avoir de l'eau bleue, des petites herbes et tout comme ça. Ça a vu au fond de l'eau. J'ai pris pour ce côté-là, les frères, vous me prie. Regarde, les briques. Elles sont belles les briques, non ? Donc, dites-vous, vous avez mis quel côté, plutôt ? Le côté briques ou le côté poissons fragiles ? Voilà, les photos. Eh, je commence. Il en reste encore deux derniers, on va faire ça, deux cartes. Donc, je vous fais un petit récapitulatif. J'ai pris deux lunettes gamer, donc deux lunettes, une pour moi, une pour ma copine. Des écouteurs qui sont fils, une lampe pour mon aquarium que je vais brancher, que je vais vous faire un prêt, avec vos éducations qui ont indexé tous les frérots. Une manette d'accessoire pour vous pour faire mes vidéos en moto. Un stabilisateur pour faire des vidéos de meilleurs, qui était avec mon bras pareil. Mon poster pour le poisskai, mais il faut que je le coupe, que je le mette à la dimension. Et maintenant, voilà. Il y a un poli qui est ouvert, parce qu'en fait, ils sont trompés d'adresse. Ils l'ont envoyé chez mes parents, mon frère. Celui-ci. Que des fleurs, mon frère. Que des petites fleurs comme ça. Il y en a des petites, des grandes. Je n'ai pris là dedans, je crois qu'il y en a quatre. Que des petites fleurs. Péronique, tu as vu, on va faire un beau aquarium. La nouvelle lampe de couleur. Comment ça s'appelle ? Le nouveau poster, les petites fleurs, tout. Et là aussi, j'en ai encore les frères. D'une autre sorte, vous avez vu ? J'en ai encore d'une autre sorte. Des comme ça, des plus jouffus et tout. Voilà, je suis bien. En plus, si vous le savez, vraiment, bien mon frère. Si vous le saviez, normalement, tu peux les agrandir, les trucs. Regarde. Si Pierre Nix, tu sais ça. Tu tires dessus, tu as vu ? Tu peux soit le raccourcir, tu peux même le rallonger. Tu vois, rien. Enfin, là, tu vois, j'ai la subbox devant moi. J'ai la caméra, j'ai tout. J'ai le stress, le track et tout. Donc, je galère un peu avec mes Wads. Tu as vu ? Tu peux le rallonger. Enfin, elle tombe un peu, mais c'est le temps que ça se fasse. Voilà, les frérots. Oh, j'ai fait tout le teamboxing. Je suis content d'avoir reçu toutes mes fleurs, les frérots. Regardez. Il y en a encore. Regarde, mon petit Piranix. Tu vas dire, ah, la brutule à gérer pour le Piranha. Tu as vu ? Ça, j'en ai une fille tombée. Mon nouveau poster. Sur ce, la famille, je vous fais plein de bisous, même si je ne suis pas gay. Et je vous fais voir une petite fin de vidéo sur 5-10 minutes avec avant mon aquarium et après. Chose, les frérots. Bonjour, bonjour. Désolé si c'était un peu long, mais vous avez vu, il y avait du la matière. Voilà, regardez les poteaux. Vous avez vu, il n'a pas de poster au fond. Il n'a qu'une petite plante parce qu'il ne fait que de les bouffer. Le thermomètre qui est tombé là, donc je vais bien lui nettoyer derrière. Je vais mettre son petit nouveau poster. Je vais mettre ses petites plantes et je vais voir à quoi ça ressemble. Mais voilà, avant quoi. Voilà les poteaux. J'ai fini de mettre, vous avez vu, Guigui, il est sorti. J'ai fini de mettre toutes les petites plantes. J'ai mis sa lumière à change de couleur. J'essaierai de vous faire voir un petit peu après. Et j'ai mis toutes ses petites plantes. Donc voilà. Vous me dites ce que vous en pensez. Gros édicace à Piranix. Je mettrai son lien dans la description. Lui qui adore les piranhas. Et j'ai même mis son poster derrière. Là, il est vraiment, vraiment, vraiment royal. J'ai vu ce que ça donne de loin. Il a déjà un petit peu plus de plantes quand même. Il me reste juste qu'il faut que je nettoie bien là-bas. Sinon au niveau plantes et tout là, il est déjà mieux. Maintenant, sa petite grotte, c'est là derrière.